Si tu as déjà essayé d'accéder à ton compte Instagram à partir de ton ordinateur, tu as vu que les options sont très limitées. En effet, tu n'as pas accès à tes messages, tu ne peux pas poster de photos ni de vidéos et tu ne peux même pas effacer des publications que tu as déjà postées. Aujourd'hui, je vais te présenter le logiciel Flume qui est disponible en français pour les utilisateurs Mac seulement. Je vais te montrer comment configurer et utiliser Flume. A la fin de la vidéo, on va voir comment Flume peut t'aider à augmenter ta visibilité sur Instagram. Donc, regarde la vidéo jusqu'à la fin pour en savoir plus. Hello, hello, bienvenue. Mon nom est Nadine et je suis la voix derrière la Zenoacademy. Notre chaîne YouTube propose des tutoriels en marketing numérique, en création de contenu et en business pour t'aider à promouvoir tes idées et tes projets sur internet. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube. Allez, place au tutoriel d'aujourd'hui. On va aller sur flumeapp.com pour télécharger l'application pour Mac. Même si le site est en anglais, ne t'inquiète pas, l'application est disponible en français. Avant d'installer le logiciel, je vais te parler de quelques fonctionnalités qui sont disponibles sur Flume, mais qui ne le sont pas sur Instagram web. Par exemple, sur Flume, tu as la possibilité d'accéder à tes statistiques. Tu peux lire et répondre à tes messages privés. Tu peux revoir les publications que tu as enregistrées et tout ça gratuitement. Il existe une version pro qui coûte 20$ et des blocs de fonctionnalités. Premièrement, la possibilité de publier des photos et des vidéos ainsi que de gérer plusieurs comptes à la fois. On va cliquer sur Download pour télécharger l'application. Lorsque le logiciel a fini de télécharger, on va cliquer sur le fichier DMG et après, on va placer l'appli dans le dossier Application. Lorsqu'on ouvre l'application pour la première fois, on doit confirmer que l'on veut bien l'ouvrir et ensuite décider si on veut que les mises à jour se fasse automatiquement. On va cliquer sur C'est parti pour se connecter. On rentre le nom d'utilisateur Instagram, le mot de passe qui est associé à ce compte et enfin, on accepte les termes et conditions. Avant de te présenter l'interface, on va juste faire un tour dans les préférences. Je te laisse le soin de configurer l'application à ta guise, mais je vais te montrer quelques petites choses importantes. Premièrement, pour changer la langue de l'interface, on va aller dans Général, Langues et je vais choisir le français. Ensuite, je vais aller dans Menu, je vais sélectionner Mention J'aime pour qu'elle s'affiche en bas de l'interface. Tu vois, lorsque je sélectionne Mention J'aime, le cœur apparaît en bas. Pour ceux qui achètent la version Pro, c'est dans l'onglet Uploader que vous pouvez sélectionner les filtres que vous voulez utiliser pour modifier vos photos. Enfin, dans le menu Menu et paramètres, je vais choisir de toujours afficher le menu. L'interface Flume est assez intuitive. Lorsqu'on se connecte, on atterrit sur le site d'actualité. Tu peux afficher ton fil sous la forme de grille ou de photo en mettant ton curseur en haut comme ceci et en sélectionnant les icônes en haut à droite. Les icônes en bas servent à naviguer sur la plateforme. La première icône sert à publier des photos, vidéos ou carousel si tu utilises la version Pro. Ensuite, on a la page d'accueil Instagram avec les publications des comptes que tu suis. Pour interagir avec une publication, il suffit de cliquer sur celle-ci pour lire la description. Tu remarques en haut, tu as un sous-menu pour aimer la publication, poster un commentaire, l'enregistrer, la partager et naviguer d'une publication à l'autre. Enfin, si on clique sur les trois petits points, on peut reposter la publication si on a acheté la version Pro, masquer les publications de ce compte en particulier ou le signaler. Le prochain menu est illustré par un cœur et il regroupe toutes les publications que tu as aimé. L'étoile représente la page découverte, puis on a la recherche par personne, hashtag et lieu. L'icône avec la sonnette, c'est pour les notifications. C'est aussi dans cette section qu'on a accès aux activités suite aux promotions. Ensuite, on a les messages. On peut consulter et répondre aux messages. Ce qui est vraiment sympa avec cette application, c'est qu'en haut à droite, on peut ajouter une conversation en favori. En cliquant sur les trois petits points, on peut exporter la conversation en format texte et pour référence ultérieure. Et enfin, on a le profil. Lorsqu'on clique sur l'icône de paramètres en haut, on a accès aux statistiques du compte. On a aussi les publications enregistrées, les archives et enfin, on peut paramétrer le compte. La seule chose vraiment qui manque à cette appli, c'est la possibilité de pouvoir voir les stories. Tu remarqueras que les highlights sur mon profil ne sont pas disponibles. Ceci conclut l'aperçu de la plateforme et les fonctionnalités disponibles. Chose promise, chose due. Je vais maintenant te montrer comment j'utilise Flume pour effectuer mes recherches de hashtags de façon plus productive. Le fait que Flume soit disponible sur ordinateur facilite grandement le processus de création de listes de hashtags adressées. Si tu veux en savoir plus sur la recherche de hashtags, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo, on a posté un tutoriel sur notre site web pour t'aider dans ce sens. Bon, regardons maintenant comment trouver des idées de hashtags. Le compte de la ZNU Academy poste beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. On va donc effectuer une recherche pour ce thème en particulier. Si je fais une recherche pour le hashtag réseaux sociaux, je vois la taille du hashtag, c'est à dire le nombre de publications qui utilisent cet hashtag. J'ai aussi une liste de hashtags qui incorpore ce mot-clé. Réseaux sociaux avec 58 000 publications. Réseaux sociaux avec un accent 12 000 publications. Réseaux sociaux entreprises. Réseaux sociaux pour les pros. Réseaux sociaux utiles. Etc. Etc. Je vais donc ouvrir l'application Note et ajouter les hashtags que je viens de trouver. Tu peux faire la même chose sur ton smartphone, mais je trouve que le fait que Flume soit disponible sur ordinateur me facilite grandement la tâche. En copiant et en collant mes hashtags sur notes, ça me permet de synchroniser mes notes de mon ordinateur sur mon smartphone et d'avoir accès à ma liste de hashtags en tout temps sur mon smartphone et sur mon ordinateur. Je vais copier Réseaux sociaux. Ajouter Réseaux sociaux avec un accent. Ensuite de ça, Réseaux sociaux utiles. Réseaux sociaux entreprises. Mais comment faire pour trouver d'autres idées de hashtags ? Rappelons que lorsqu'on a fait la recherche tout à l'heure, Flume nous a proposé des suggestions qui incluent le mot-clé recherché. Mais il ne nous a pas proposé de aussi mener comme Médias sociaux par exemple. Tu peux utiliser le même processus pour voir si Médias sociaux sera un bon hashtag à utiliser. Médias sociaux 1000 publications, Médias sociaux avec accent 200 publications. Je vais même encore aller plus loin en recherchant Médias sociaux au pluriel. Pour trouver d'autres idées de hashtags, je vais cliquer sur un hashtag pour regarder les hashtags que d'autres créateurs de contenu utilisent sur les publications dans ce domaine en particulier. Je vais cliquer sur cette publication de mon nom digital et il utilise les hashtags tels que communication digitale, webmarketing, etc. Si je veux valider l'importance d'un hashtag en particulier, je n'ai qu'à cliquer dessus. Et là, j'ai communication digitale, 11 000 publications, donc c'est un bon hashtag. Tu continues comme ça jusqu'à ce que tu trouves un nombre de hashtags dont tu es satisfait. Plus tu as deux hashtags, plus grandes sont tes chances d'augmenter la visibilité de tes publications. Avant de conclure, voici trois astuces à garder en tête. Premièrement, ne copie pas les hashtags qui ne sont pas pertinents avec ta publication, même si le potentiel de visibilité est important. Par potentiel de visibilité, j'entends le nombre de publications qui utilisent cet hashtag. Deuxièmement, publications. Clique toujours sur chaque hashtag pour voir les publications qui sont associées à cet hashtag. L'objectif est de voir le type de contenu que la communauté apprécie le plus, donc qui sont parmi les meilleures publications. Et ensuite, de t'assurer que le visuel de ta publication puisse se démarquer avec ce qui existe déjà. Donc là, tu vois deux publications de la Zeno Académie ou le hashtag médias sociaux. Enfin, ne néglige pas les plus petits hashtags qui regroupent 3000 publications. Par exemple, médias sociaux au pluriel avec un accent compte 1200 publications. Ces hashtags sont moins compétitifs et tu as plus de chances d'apparaître dans le top des résultats. En conclusion, je recommande Flume pour deux raisons. Premièrement, c'est un excellent moyen de gérer tes messages privés directement à partir de ton ordinateur. Ensuite, j'utilise cette application pour la planification et la recherche de mes hashtags. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça t'intéresse de voir en détail le processus par lequel je passe pour faire une recherche de hashtags sur Instagram, laisse-moi un commentaire. En attendant, n'oublie pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de t'abonner à notre chaîne YouTube. Allez, à plus !